On continue, on y va maintenant avec, bon, c'est Marjolaine Robichaud, on l'écoute à solo box, poésie, musique, islam, Marjolaine qui anime aussi des soirées de poésie à Pointe-Saint-Charles, dans la Pointe-Saint-Charles qui s'appelle Psaume, et la prochaine, rappelle-moi la date, chère Marjolaine, en 2014. Non, c'est le 20 décembre. Non, c'est le 20 décembre qui s'en vient, toujours en 2013, c'est parfait ça. On y va. Marjolaine, Eric, mon prénom. Bonsoir. Je vais commencer par un texte du Guette Gaulain. Il boucle l'échevelement des amours. Au rang des fouss moguleux, la fontanelle couvre l'œuf. La danse échapperait la pavance. On accorde ce déploiement jusqu'à l'aisselle fleurie. L'habitat s'ébranle. Le parquet glisse en isiaire. Au bâtiment des paupières, dédoublement. Croacée. Nous ajoutons à notre livre d'ail vos cuisses douloureuses. Donc, dans les derniers jours, disons que c'était un petit peu la tempête dans ma tête. Aujourd'hui, c'est la tempête dehors, mais c'est le calme dans ma tête. Je vais vous lire un peu le texte qui est sorti de la tempête. Amour en verre, cristal de nos songes qui s'effritent, collés. Sur une peau délicate, fragile. L'élévation se poursuit enivrement. Étoiles. Sur un ciel d'épave, réchauffant le toit de nos nuits, abritant rêves déconstruits. Sentiment d'éclore. Par ma chair, vite dévoilée, détresse malhabile des sens écorchés. Au regret des jours passés, départ, solitude, étonne. Sonorité d'un lieu. Saisir le moment. Gémir ou supprimer. La pluie se déserve, transformant les gouttes minimes en formes blanches cristallisées. Un visage apparaît au lointain, un lointain comme ton ombre de vraie réalité. Au lendemain, sous la rosée glaciale, je murmure, grelottant. Nos âmes correspondent. Présence. Rêver sous les bras d'un temps qui t'arrête, je ferme les yeux glacés dans le vent, chantant les balades de ton silence. Je dévore tes yeux, tes sens, ton inaccessible engouement. J'acquiesse à ton regard en vêtant, séduite au détour de tes yeux, caractérisées par la lumière de vie, sans effroi, sans détour. J'imagine la fin de soirée, lorsqu'en solitaire, je m'aventure. À toi. Parce que je n'ai nul autre à parcourir, à aimer, à espérer. Parce que tu es toi. Nul autre. Défendant le rythme de tes doigts avalsants. Genèse. Fatigue. Je te dévore, le déprimé par le retour à la réalité. Je suis persuadée de tes douleurs acharnées. Parce que sourire aux autres et à paroles abîmées, l'ego au sommet de ma tente, je veux toi, je veux tout. Tu n'aimes aucun de ces gestes. Oh oui, c'est la colère et la déchéance. Tout cela par manque de confiance. Je suis persuadée que tu as autant de mal par l'effrayage de chaque minute d'érison. Un calcul de tout mouvement dansé, mes mains parcourent d'autres lieux. Tu es déçue, accadée, persuadée que jamais je ne t'ai comme tu l'aurais voulu. à ta façon aimée. Un dernier petit texte. Ma main se dépose délicatement sur la table. J'apaise mes songes avec ce calme musical qui désertère le chaos mental sans fin. C'est certain que je pourrais sans cesse remuer mes angoisses et n'avoir que peur de te revoir. mais ne serait-il pas plus sain de remettre mes neurones au rendez-vous de la sérénité ? Ne serait-ce qu'un seul instant. Je n'ai plus envie d'espérer de faire mille et un détour, de n'avoir comme seule consolation la certitude de ta voix, de ta présence. Je ne veux plus avoir à craindre ce qui vient, que mon passé ne fasse que noircir en prison qui se construit tranquillement près de toi. Venir tout juste de te connaître et déjà quelques intincelles se forment dans ce ciel déconstruit. Te revoir aujourd'hui est un cadeau. J'imagine que c'est déjà si bien illuminé mes parcelles rêves et construites. Merci. Merci.